Musique Hey yo salut j'espère que vous allez bien Mon nom c'est Vrayon Abra, monsieur le directeur C'est comme ça qu'on m'appelle en studio C'est monsieur le directeur, c'est un nom à retenir Aujourd'hui je vais vous montrer comment devenir un pro Comment avoir un très bon niveau en matière de guitare basse Je vais partager avec vous des astuces Qui vont vous aider à accélérer votre apprentissage Parce qu'en fait j'ai discuté avec beaucoup d'élèves J'ai discuté avec de nombreux bassistes Et j'ai rencontré de nombreux bassistes ici à Paris Et puis même en Suisse J'ai rencontré de nombreux bassistes en tournant un peu partout Et je me suis rendu compte d'une seule chose En fait il y a beaucoup de bassistes qui ont du mal à évoluer C'est à dire ils arrivent à un certain niveau Mais après ça c'est difficile de passer, de franchir la barre Et au départ je ne comprenais pas pourquoi Parce que je me disais Il y a pratiquement tout sur internet On peut fouiller un peu partout Discuter, on peut regarder sur internet On va se former Mais je me suis rendu compte que Il y a un problème En fait plus il y a d'informations Plus ça devient difficile d'avancer Ça devient difficile de voulu Parce que quand tu commences à regarder par exemple sur internet Tu commences à regarder sur Youtube Tel bassiste va te montrer sa stratégie Un autre bassiste va te montrer comment lui fonctionne Et au fur et à mesure que tu évolues dans ce truc là Tu vois que ton jeu n'avance pas Parce que personne ne te montre en réalité ce qu'il te faut Et je me suis rendu compte de cela Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo Et je veux partager avec vous des trucs Qui vont vraiment vous aider à améliorer votre niveau A devenir bon à la guitare basse Franchement moi ça je suis Souvent ça me fait un peu mal au coeur De voir des gens qui ont le potentiel de devenir bon Je vois des gens qui ont le potentiel d'avoir un très bon niveau Mais qui sont bloqués Je ne sais pas pourquoi en fait Ils sont bloqués Ils n'arrivent pas Ils n'arrivent pas à évoluer Ils essayent tout Ils essayent Je suis même Un jour j'ai eu des cours avec un élève Et j'étais étonné Je lui ai donné des cours Je ne savais même pas Je ne savais pas que Le cours que je lui donnais Il avait déjà ça J'ai fini de lui donner une séance Pendant deux heures de temps Et à la fin Je me suis rendu compte Il m'a fait sortir un livre Et je me suis rendu compte que En fait ce que j'étais en train de lui enseigner C'était déjà dans le livre Ça veut dire qu'il avait ce livre là Pendant plusieurs années Pendant au moins Il avait ce livre là pendant cinq ans Mais malgré ça son jeu Son jeu n'a pas évolué en cinq ans Malgré le fait qu'il ait un livre Qui est rempli de tout ce qui est théorie Tout ce qu'il y a à savoir sur la guitare basse Mais malgré ça son jeu n'a pas évolué Et c'est peut-être votre cas Peut-être en ce moment Votre jeu n'a pas évolué Vous constatez que Vous apprenez beaucoup de choses Vous bossez Vous regardez des vidéos Vous essayez tout Vous essayez de tourner Google Dans tous les sens du terme Mais malgré ça Votre jeu n'évolue pas Ce n'est pas de votre faute C'est parce que vous ne savez pas Ce que je vais partager avec vous Si votre jeu n'a pas encore évolué C'est parce qu'il y a des choses Que vous ne connaissez pas Et ces choses là On ne les trouve pas Facilement comme ça sur internet Et c'est ce que je vais partager Avec vous maintenant En fait ce qui empêche Des milieux de bassistes À devenir des pros C'est parce qu'ils n'ont pas compris Trois choses La musique Elle fonctionne comme une langue On dit toujours que La musique est un langage Pour maîtriser une langue Il faut pratiquer tous les jours Moi comment j'ai fait pour parler anglais ? Au départ je ne comprenais rien En fait j'étais très bon à l'écrit Parce qu'à l'école On nous enseigne l'écrit Mais en pratique J'étais trop nul Donc du coup Je n'arrivais pas à discuter avec les gens Je n'arrivais pas à avoir Une conversation avec les gens Ce que j'ai fait Je me suis débrouillé Pour trouver des amis anglophones Et en les fréquentant En les côtoyant tous les jours C'est comme ça que j'ai fini Par développer mon parler C'est comme ça que j'ai fini par Discuter avec les gens Créer des phrases Aujourd'hui je suis capable De parler anglais avec quelqu'un Sans interruption Un peu comme si je parlais français Pour maîtriser la guitare basse Pour maîtriser la musique Tous les instruments en général Vous devez avoir un programme Un emploi du temps Je le dis toujours Si vous voulez devenir bon Vous devez avoir un emploi du temps Vous devez avoir une discipline personnelle C'est à dire Peu importe votre travail Peu importe ce que vous faites dans la vie Vous devez avoir du temps Pour votre guitare C'est très important Parce que je vois beaucoup de bassistes Qui se disent Ah ouais En regardant une nouvelle vidéo Ou bien en regardant plusieurs vidéos Sur Youtube Directement mon jeu va changer Ça ne se passe pas comme ça Si vous faites ça Vous allez vous cogner contre le mur Et ça je le dis Si vous le faites Vous allez vous cogner contre le mur Ça ne se passe pas comme ça Vous devez avoir une autodiscipline C'est à dire que chaque jour Vous devez passer Peut-être 5 minutes 15 minutes 30 minutes 1 heure En fonction de votre emploi du temps Je ne connais pas votre emploi du temps Je ne connais pas votre programme Mais au moins chaque jour Vous devez passer au moins 15 minutes Ou bien 5 minutes Ça dépend Ou bien 10 minutes 20 minutes Ça dépend de vous Mais c'est que sur Débrouillez-vous pour avoir Un petit programme de travail Faites tout pour avoir Ce programme de travail Si vous n'avez pas De programme de travail Tout ce qu'on fait maintenant Ou bien tout ce que je vais partager Avec vous Que ce soit dans mes formations Ou bien que ce soit Dans mes vidéos Youtube Ça ne va jamais vous aider Vous avez besoin De ce programme de travail Débrouillez-vous Pour avoir ce programme de travail Si vous aimez vraiment la musique Vous allez vous débrouiller Pour avoir du temps Quand on aime quelque chose On se débrouille Pour avoir du temps La preuve en est Vous avez besoin de manger Vous avez un besoin de manger Donc Peu importe votre travail Vous avez toujours le temps Pour manger C'est comme ça la musique aussi Débrouillez-vous Pour avoir le temps Pour travailler Ça c'est super super important C'est la base C'est ce qui va vous aider A devenir des pros C'est ce qui va vous aider En fait c'est cette discipline là En travaillant chaque jour Un peu Un tout petit peu C'est ça qui va vous aider A devenir des pros Maintenant la deuxième chose Vous devez avoir un repère Vous devez avoir un guide Vous devez avoir quelqu'un Qui va vous partager des conseils Qui va vous montrer Ce qu'il faut faire Chaque jour Parce que Ça ne sert à rien De commencer à bosser Dans le vide C'est à dire Moi Par exemple Tu n'as pas encore le niveau Pour faire du slap Et puis tu te dis Ouais moi je dois faire du slap Maintenant Non Il faut aller pas à pas Il faut commencer par la base Si tu sais que Tu ne maîtrises pas les accords Commence à apprendre les accords Si tu sais que Tu ne maîtrises pas Le nom des notes Sur Le manche de la guitare Commence à apprendre Le manche Le manche de ta guitare Tu sais que Tu sais que ton oreille musicale N'est pas encore développée Commence à apprendre Comment faire pour développer Son oreille musicale Et ça Je l'ai déjà enseigné Il y a plusieurs vidéos Sur Youtube Que vous pouvez regarder Vous mettez Abraham Bern Oreille musicale Chaque fois Mettez Abraham Bern Quelque chose Vous allez Forcément Vous allez trouver quelque chose Ok Oreille musicale Je l'ai déjà enseigné Vous devez avoir Une oreille musicale Qui est développée Si vous n'avez pas encore ça Vous devez Vous devez développer ça Et dans mes formations Je vous enseigne aussi Des techniques Pour développer rapidement Votre oreille musicale Ça c'est la base Vous devez développer Votre oreille musicale Donc je reprends On a dit qu'il faut avoir Un emploi du temps Ça c'est très important La deuxième chose Vous devez développer Votre oreille musicale Et surtout Avancez à votre rythme Avec quelqu'un Qui va vous montrer Quoi faire Chaque jour C'est à dire Quand Vous allez prendre Votre guitare basse C'est pas maintenant Que vous allez chercher Qu'est-ce qu'il faut faire Surtout que vous n'avez pas le temps Et la plupart de mes élèves Ce sont des gens qui travaillent Ce sont des fonctionnaires La majorité de mes élèves Ce sont des fonctionnaires Ce sont des ingénieurs La majorité de ceux Que j'ai déjà enseigné Par le passé Ce sont des ingénieurs Ce sont des gens Qui travaillent Et qui n'ont pas le temps Donc peut-être Peut-être si vous êtes Dans cette configuration Vous avez besoin De quelqu'un Qui va vous dire Quoi faire Chaque jour Chaque jour Je dois apprendre ça Pendant mes 15 minutes Je vais apprendre Cette chose là Jusqu'à ce que Je puisse la maîtriser Même s'il me faut Deux jours Pour la maîtriser Je vais le faire A ma première séance Je fais un peu A ma deuxième séance Je fais la même chose aussi Jusqu'à ce que Je puisse maîtriser Vous avez besoin De cette autodiscipline là Franchement Je répète encore Parce que Il y a beaucoup de bassistes Qui ne comprennent pas ça Il faut avoir Un emploi du temps C'est pas par magie Qu'on devient professionnel C'est en ayant Cette autodiscipline Il faut avoir Un emploi du temps Deux Il faut Développer son oreille musicale Et il faut progresser Doucement Pas à pas Il faut aller vraiment Pas à pas Il faut pas se presser Il faut pas se précipiter Dans la musique Plus tu te précipites Plus tu commets Beaucoup d'erreurs C'est comme Quand t'es en train de jouer Si tu veux devenir rapide Il faut aller Très doucement Pour devenir rapide Il faut aller très doucement C'est ce que j'enseigne toujours Plus tu t'en vas doucement Et que tu as l'assurance De ce que tu es en train de faire C'est comme ça Que tu vas maîtriser C'est comme C'est comme une voiture Si tu prends une voiture Et que tu sais même pas Tu sais même pas rouler À 50 À 50 km à l'heure Comment tu vas faire Pour rouler à 125 Ou bien à 150 Comment tu vas faire Comment tu vas faire Pour rouler à 130 Il faut partir doucement Quand tu sais rouler À 50 km à l'heure C'est comme ça Que tu vas apprendre Tu vas développer Certaines facultés Qui vont te permettre D'aller rapidement Et d'être sûr De ce que tu es en train de faire C'est comme ça Que vous devez progresser Maintenant la troisième des choses Pour devenir bon Vraiment à la guitare basse Ça c'est un vrai secret Que je suis en train de vous partager Il faut imiter Il faut beaucoup imiter Les autres bassistes Il faut imiter Les lignes de basse Des autres Moi quand j'ai commencé Dans mon pays En fait C'était On utilisait les postes radio Il faut beaucoup imiter Nous on utilisait Les postes radio Moi j'écoutais Les chansons Des grands bassistes Des grands groupes De l'époque Et j'essayais Je passais souvent Des journées entières Tellement que j'étais dévoué Tellement que j'étais Engagé Je voulais tellement avoir Un très bon niveau Donc j'écoutais Les chansons Des grands bassistes Des grands musiciens Comme Richard Bonnat Victor Houten J'écoutais ce genre de truc là Et chaque jour J'essayais un tout petit peu Au départ Je comprenais rien Parce que c'était difficile Je comprenais rien Je venais Quand tu découvres Quelque chose Nouvellement C'est difficile Donc au départ C'était difficile pour moi Mais malgré ça Puisque je suis quelqu'un Je suis beaucoup entêté Je suis quelqu'un Quand je veux faire quelque chose Je me débrouille Pour le faire Que si ça demande Des moyens financiers Je vais me débrouiller Pour avoir ces moyens financiers là Si ça demande du temps Je vais me débrouiller Pour avoir ce temps là Donc du coup Je passais des journées entières En train de bosser C'était difficile Mais je me forçais Je faisais tout Ce que je pouvais J'écoutais plusieurs fois Je rebobinais J'appuyais J'avançais Je revenais Je revenais Ainsi de suite Et je prenais ma basse J'apprenais note par note Jusqu'à ce que je puisse maîtriser Ces différentes lignes de basse là Et ça force d'emmagasiner Plusieurs lignes de basse Différentes que J'ai fini par avoir Un très bon jeu En fait Plus tu as C'est ça qui est un peu C'est ça En fait c'est ça La musique Plus tu as Beaucoup de Comment on va dire De figures musicales C'est pas vraiment le mot Mais plus tu as Une grosse palette De lignes de basse Plus tu développes ton jeu Parce que En créant En jouant En faisant les lignes de basse Des autres Tu commences à comprendre Comment est-ce que tu peux créer Toi-même Tes propres lignes de basse Et pour créer une ligne de basse Je le dis toujours Il faut combiner Plusieurs différents Plusieurs différentes figures C'est comme ça Qu'on fait pour Créer des lignes de basse Mais Où est-ce que vous enlevez Ces figures là Où est-ce que vous enlevez Ces différentes techniques là Où est-ce que vous enlevez Comment Comment accompagner un groupe Où est-ce que vous enlevez ça C'est à force d'écouter Les chansons des autres Et à force de D'avancer progressivement Moi à l'époque C'était difficile Je faisais tout ce que je pouvais J'essayais de J'essayais note par note Note par note Jusqu'à ce que je puisse trouver La ligne de basse Souvent ça me prenait au moins 10 heures de temps Ou bien ça Souvent ça me prenait Près de 22 heures de temps Si je veux compter Une journée Ou bien sûr Deux journées Ça me prenait vraiment Ça me prenait du temps Avant même de décortiquer Toute la ligne de basse complète D'une chanson Et en ce moment Dieu merci avec le temps J'ai fini par comprendre J'ai fini par développer Mon oreille musicale aussi Parce que c'est en écoutant Qu'on développe son oreille musicale Et en faisant cet exercice là Tous les jours En faisant cet exercice là Tous les jours J'ai fini par développer Mon oreille musicale Et aujourd'hui Quand il y a une musique qui passe Peu importe la musique Peu importe que ce soit En français En anglais Je sais pas Mais j'arrive à développer Mon oreille musicale Et j'arrive à trouver La ligne de basse Qu'il faut Donc c'est comme ça C'est pourquoi j'ai créé Aujourd'hui cette formation Parce que je sais que Vous n'avez pas le temps Et je le disais tantôt La majorité des élèves Qui suivent mes formations Ce sont des ingénieurs Ce sont des gens Qui travaillent Ce sont des gens Qui n'ont pas du temps Donc j'ai créé une formation Pour vous aider A développer A utiliser Les différentes lignes de basse Qui existent J'ai créé une formation Pour vous aider A devenir bon Mon objectif C'est qu'à la fin De cette formation Vous puissiez avoir Un très bon niveau Que vous puissiez maîtriser La guitare basse Mon objectif C'est qu'à la fin De cette formation Quand vous allez arriver Dans votre groupe On puisse dire Que c'est vous le leader Ou bien peut-être On puisse dire A partir d'aujourd'hui C'est toi le chef d'orchestre Parce que je veux Que vous puissiez devenir bon Je veux que vous puissiez devenir Très 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 fort Je veux que vous puissiez avoir Un très bon niveau C'est pourquoi J'ai créé cette formation Dans cette formation Je vais partager avec vous Énormément de choses Je vais vous montrer Comment créer une ligne de basse Ça c'est la base Je vais vous montrer Comment créer une ligne de basse Et si votre oreille musicale N'est pas encore développée Je vais vous donner Des techniques Ou bien je vais vous donner Des méthodes Pour développer votre oreille musicale Très très rapidement Je vais vous montrer Comment accompagner un groupe Je vais vous montrer Comment choisir Une nouvelle ligne de basse Comment choisir La meilleure ligne de basse Pour accompagner votre groupe Ou bien pour accompagner Une chanson Nous allons voir Des méthodes Pour jouer comme les pros Je vais vous montrer Comment jouer au reggae Nous allons Si vous êtes chrétien Je vais vous montrer Comment jouer l'adoration Comment maîtriser le gospel Parce que je vais vous donner Des lignes de basse Qui vont vraiment vous aider Comment maîtriser le gospel Si vous êtes chrétien Comment maîtriser la louange Si vous êtes chrétien aussi Sinon comment maîtriser Le sében La musique africaine Comment maîtriser Je sais pas Si vous êtes africain Je vais vous montrer Comment maîtriser La musique africaine Nous allons parler du zouk Nous allons parler du compas Je vais vous donner Des lignes de basse Spécialement pour tout ça Pour maîtriser le zouk Pour maîtriser le compas Je vais vous montrer Comment jouer le rock Comment jouer du R&B Comment jouer du blues Comment jouer de la funk music Comment jouer de la pop music Ok ? Je vais vous aider A devenir comme moi Parce qu'il y a beaucoup Il y a beaucoup de bassistes Qui disent Abraham Tu sais quoi ? Moi je veux devenir comme toi Dans cette formation là Je vais vous prendre Pas à part Je vais partager avec vous Moi mes secrets Je vais partager avec vous Certaines confidences Comment est-ce que moi J'ai fait pour atteindre Rapidement ce niveau là Je vais vous aider Pas à part C'est à dire On va progresser Tout doucement Je vais vous prendre Depuis l'endroit Où vous êtes Et nous allons progresser Tout doucement Jusqu'à ce que vous puissiez Avoir un très bon niveau Je vais vous aider A devenir un pro Ça c'est une promesse Et je sais que je vais la tenir Je vais vous aider Je vais vous aider A devenir un pro Vous savez Pour devenir un pro J'avais dit ça précédemment Il faut avoir Une palette De lignes de basse Parce que Je ne sais pas si vous avez connu Le groupe Motown Je ne sais pas si je prononce bien Le groupe Motown Ça c'est un groupe Ça c'est un groupe typique C'est l'un des meilleurs groupes Où quand le bassiste Commençait à développer Sa ligne de basse Tout le monde disait Wow Je vais vous aider A avoir ce niveau là Je vais partager avec vous Des lignes de basse Qui vont vraiment vous aider A maîtriser Tous les styles musicaux Je veux que vous puissiez Maîtriser Tous les styles musicaux Que vous puissiez avoir Des lignes de basse Déjà prédéfinies Pour tous ces styles musicaux Je vais vous donner Des lignes de basse De base Que vous allez utiliser Dans toutes ces différentes musiques là Parce que si vous les maîtrisez Après vous même Vous pouvez combiner Plusieurs lignes différentes Pour créer vous même Vos propres lignes de basse Et surtout dans cette formation Je vais vous aider A Je vais vous apprendre Surtout à créer Vous même Vos propres lignes de basse Parce que ça c'est à rien De toujours jouer Les autres La musique des autres Ou bien les lignes de basse Des autres Je vais vous aider A créer vous même Vos propres lignes de basse Mais avant ça Nous allons utiliser Les lignes de basse De basse Que je vais vous donner Dans cette formation Ce sont des lignes de basse Professionnelles Que je vais vous donner Vous allez les utiliser Dans un premier temps Et après On va voir comment créer Vos propres lignes de basse A partir de tout ce que Je vais vous montrer Je vais vous montrer Je vais vous aider A changer votre manière De jouer Ça c'est C'est ce que je veux faire Pour vous Je vais vous aider A changer votre manière De jouer De sorte à ce que La prochaine fois Que vous allez arriver Dans votre groupe Les gens vont dire Je comprends pas Mais ton jeu Il a évolué C'est ce que je veux Moi c'est mon objectif Ma plus grosse fierté C'est lorsque Quelqu'un arrive Quelque part Un bassiste arrive Quelque part Et puis on dit Mais comment t'as fait Pour avoir ce niveau Et puis il dit Ah en fait C'est en suivant La formation D'Abraham Moi c'est ma plus grosse fierté Et je veux que vous soyez Ma fierté Je veux que vous soyez Quelqu'un Qui va parler de moi Pas parler de moi Dans le but De faire ma publicité Mais dire Ah Si j'ai ce niveau là C'est grâce à Abraham Moi franchement C'est ma plus grosse fierté Et je vais vous aider A changer votre manière De jouer Je vais vous montrer Comment maîtriser La guitare basse Comment devenir un pro En moins de 3 mois Moi mon objectif Même si Vous pouvez devenir un pro En moins de En moins de 60 jours Ou bien en moins de 30 jours Moi ce sera Ce sera ma fierté Ça veut dire que Ah j'ai fait mon travail Le plus important Le plus important C'est que vous puissiez Devenir un pro On va travailler De telle sorte Que vous puissiez avoir Un très bon niveau Je vais vous montrer Comment devenir Le meilleur bassiste De votre groupe Franchement Dans cette formation Je partage énormément De choses avec vous Il y a des choses Même que je n'ai pas cité ici Que je partage avec vous Dans cette formation Téléchargez là Cliquez sur le lien Qui est juste en dessous Cliquez sur le bouton Qui est juste en dessous Et téléchargez la formation Bien cliquez dans la description Je ne sais pas Mais cliquez sur le lien Qui est juste en dessous Téléchargez la formation Parce que vous allez apprendre Énormément de choses Votre jeu Ne sera jamais plus le même Vous allez passer Au niveau supérieur Je vais vous aider A atteindre ce niveau là En vous donnant Des lignes de basse Déjà prédéfinies En fonction des Des rythmes différents En fonction des Des progressions d'accords Différents Des progressions d'accords Différentes pardon Je vais vous aider A maîtriser la guitare basse On va parler de beaucoup de choses On va parler de Comment accompagner un groupe On va parler de Comment créer votre propre ligne de basse Comment maîtriser le Cben L'adoration Zouk Compa Rock Pop rock Blues Je ne sais pas c'est quel genre de musique Vous faites Mais on va parler de tout ça Et je vais vous aider A avoir un très bon niveau Cliquez sur le lien Juste en dessous Et croyez moi Vous serez Vous serez vraiment content Vous serez heureux Et vous allez me remercier Plus tard Parce que Je vais partager Je vais ouvrir mon coeur Et partager tout ce que je sais Toutes les lignes de basse Que moi je connais Que ce soit dans l'adoration Que ce soit dans la louange Que ce soit dans le Cben Je vais partager Toutes les lignes de basse En fonction des progressions En fonction des 1 4 5 Tout ça Je vais partager tout avec vous Et vous allez maîtriser la guitare basse C'est sûr Si vous avez votre emploi du temps Comme je l'ai dit Si vous avez un bon emploi du temps Comme je l'ai dit Si vous appliquez les conseils Que je partage avec vous Si vous appliquez Vraiment si vous appliquez Les conseils que je partage avec vous Votre jeu Il va changer Vous allez devenir Un très bon bassiste Ça ce sont mes promesses Et je sais que Si vous appliquez les conseils Que je partage avec vous Votre jeu sera meilleur Donc cliquez sur le lien Juste en dessous Et on se retrouve dans la formation Pour commencer à Changer votre jeu Parce que c'est de ça qu'il s'agit Moi je veux vraiment Changer votre jeu Cliquez sur le lien Juste en dessous Et on se retrouve de l'autre côté